Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de New Pokémon Snap qui est sorti hier sur Nintendo Switch. Et on va surtout parler des goodies qu'il y a eu avec la sortie du jeu. Alors, on va commencer déjà par le jeu en lui-même qui a une couverture réversible. Et là, ils ont fait le choix d'une image très simple qui fait vraiment très onirique. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit d'un rêve. Donc, ça c'est original, c'est pas mal. Après, selon où on achète le jeu, on commande, on peut avoir des goodies supplémentaires. Donc, moi je l'ai commandé chez Micromania. Alors, j'ai reçu ce soi-disant cadre photo. Alors, en fait, vous voyez, il est très lisse, très très lisse. On ne peut pas insérer de photo dessus, il n'y a aucune encoche. Éventuellement, on peut en coller une dessus, mais c'est tellement lisse. Et c'est surtout, regardez, on voit au dos, il y a une protection. Pourquoi ? Parce qu'il est légèrement adhésif. Voilà. Donc, c'est plus un objet décoratif qu'un véritable cadre photo. Alors, s'il valait le coup avec l'édition Micromania, c'est qu'il y avait une figurine Funko Pop exclusive. Enfin, le Pikachu floqué, comme une peluche, pour qu'il soit tout doux, comme on fait régulièrement avec les figurines. Il y a eu des Skylanders, donc c'est une exclusité Micromania, du club Micromania. Donc, voilà la bestiole. Le petit Pikachu, alors vous voyez bien le flocage, pour qu'il soit tout doux quand on le caresse. Vraiment, voilà. Donc, la figurine est gratuite. Enfin, elle est gratuite, ça. Le jeu, du coup, n'est pas vendu moins cher à la sortie, mais bon, on nous offre deux, trois conneries avec. Donc, voilà. Le Pikachu, bon, c'est une figurine Funko Pop. Ça fait toujours bizarre. Certains le trouveront mignon, moi, je trouve ça moche. Mais il est gratuit. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse profiter du jeu. Et on se retrouve bientôt pour tout un tas d'autres choses sur les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501